Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice de mathématiques financières, comme d'habitude vous avez l'énoncé dans la description de la vidéo. Alors c'est un exercice type examen, on peut vraiment le considérer comme un exercice type examen, et on va parler, vous savez, de tout ce qui est escomptes déjà, ça va être le cœur de l'exercice, on va traiter donc des escomptes, et on va traiter bien sûr de valeurs actuelles, de règlements uniques, d'échéances moyennes, etc. Donc on va tout réviser sur les escomptes. Alors donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour d'abord faire l'exercice par vous-même si vous le désirez, ou bien tout simplement le lire, tranquille. Alors on nous dit soit deux règlements, 15 000 euros à échéance de 5 ans, 10 000 euros à échéance de 8 ans. Vous savez en mathématiques financières c'est toujours mieux d'accompagner l'énoncé comme ça littéraire, sous forme graphique, ou en tout cas sous la forme d'un croquis. Donc on a un règlement à échéance de 5 ans, et il vaut 15 000. Et on a un deuxième échéance de 8 ans, et lui vaut 10 000. C'est important que vous compreniez que le mot, le terme règlement, signifie des valeurs futures. Règlement égale valeur future. Mais la valeur future, comment on appelle ça en mathématiques financières couramment ? On appelle ça la valeur acquise. Donc quand vous êtes dans le cadre d'un exercice où on traite d'escompte, retenez toujours que ce qu'on appelle un règlement, ce sont des valeurs futures, ce sont des valeurs acquises. C'est-à-dire que les 15 000 euros n'auront la valeur de 15 000 euros qu'au bout de 5 ans. Là on peut se poser qu'on est en zéro. Alors, première question. En supposant que ces deux règlements soient remplacés par un règlement unique immédiat, calculez la valeur de ce règlement. Vous avez vu ? Par un règlement unique immédiat. Un règlement unique immédiat. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? C'est ici en fait. Donc on va l'appeler C. C'est-à-dire que le règlement unique, sa valeur, elle est tout de suite là. Elle est immédiate. Donc c'est la valeur en zéro. Et on remplace donc. On veut remplacer ces deux-là par celui-ci. Eh bien, il suffit d'actualiser les deux règlements. C'est-à-dire qu'il suffit d'actualiser celui-ci 5 ans avant, celui-ci de l'actualiser 8 ans avant, d'additionner les deux actualisations. Et on aura C. On remplace donc deux règlements par un seul. Eh bien, c'est la somme des valeurs actuelles. Donc, notez 1. Notez, c'est important. Donc le règlement unique sera égal à la somme des valeurs actuelles des règlements. Je mets des règlements parce que là, on en a deux, mais on aurait pu en avoir 3, 4, etc. Donc, somme des valeurs actuelles. On aurait pu encore utiliser un autre terme pour règlement. Ici, dans la phrase, on aurait pu dire le règlement unique sera égal à la somme des valeurs actuelles des effets. Parce que lorsqu'on parle d'escompte, en général, on parle de traite ou d'effet de commerce. Donc, il est tout à fait possible que vous, dans votre cours, dans la manière dont on vous l'a renseigné, on vous parlait d'effet plutôt que de règlement. Ça changerait. Voilà, notez-le comme ça aussi. En plus, ça tombe bien parce que les règlements, ce sont des valeurs futures. Donc, il y a une logique mathématique à les actualiser. C'est-à-dire connaître leurs valeurs présentes. C'est ça, de déterminer la valeur actuelle. C'est de déterminer la valeur présente. C'est-à-dire la valeur aujourd'hui, pas dans 5 ans. Donc, déterminer la valeur présente. La valeur passée, si vous voulez. Alors, faites attention, regardez la dernière ligne de l'exercice. C'est pour ça que je vous conseille de... J'espère que vous avez d'abord lu l'exercice en entier. Parce que la dernière ligne, c'est qu'on utilisera dans l'exercice un taux d'escompte à intérêt composé de 6%. Donc, le taux vaut 6%. Ce n'est pas encore plus important, c'est qu'on est en intérêt composé. Donc, il faut bien connaître vos formules de valeur acquise, valeur actuelle en intérêt composé. Bien, mettez sur pause si vous ne l'avez pas encore recopié. Alors, comment on va déterminer ces valeurs actuelles ? Eh bien, c'est très simple. On pourra dire donc que c'est... Donc, on a dit que c'était la somme de deux valeurs actuelles. Comment on actualise une valeur future en intérêt composé ? Eh bien, c'est le montant de la valeur future divisé par 1 plus le taux à la puissance, le nombre d'années. Bien sûr, nous avons un taux d'intérêt annuel. Je vous rappelle, il faut qu'il y ait concordance des temps. Le taux d'intérêt doit être exprimé exactement comme la période. Taux annuel, durée annuelle. Taux mensuel, durée mensuelle. Plus la même chose, 10 000 divisé par 1 plus IA à la puissance 8. Donc, on remplace. 1 plus IA Ça va faire 1 plus 6%, donc 1,06. C'est pas que je l'ai écrit comme ça. Vous pouvez le laisser avec la parenthèse. Je vais taper ça sur vos calculatrices et vous tombez sur 10 7 483. Non, bien sûr. On va pour ça. Première question, c'est tranquille. Donc, 17 483. Alors, question suivante. Je garde le graphique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? En supposant que les deux règlements sont remplacés par deux autres. L'un a échéance de 3 ans. L'autre a échéance de 4 ans. Donc, regardez ce que je vais faire. Ces deux-là sont remplacés par le premier a échéance de 3 ans. Donc, au lieu de 5, j'aurai 3. L'autre a échéance de 4 ans. Donc, au lieu de 3, j'aurai 4. Mais attention, je ne connais pas. Bien sûr, la valeur des règlements va changer. Donc, j'efface. Vous, refaites un graphique, si vous voulez. Voilà. Je ne connais pas la valeur de ces deux règlements. Donc, on va les appeler R1 et R2. Calculez la valeur de ces deux règlements. Regardez, c'est vachement intéressant. On sait que le règlement à échéance de 3 ans possède une valeur nominale double de celle du règlement à échéance de 4 ans. valeur nominale. Vous me surlignez ça et vous notez que la valeur nominale, c'est aussi la même chose qu'une valeur future ou une valeur acquise. Oui ? Attention. R1, c'est le double de R2. Voilà. Comment je peux l'écrire ? R1 égale 2 fois R2. Bien sûr. Bien sûr, ici. Ici, nous supposons maintenant que nous sommes à 17483. La réponse à la question précédente. Ça, c'est la valeur de l'effet unique. C'est toujours pareil. La valeur immédiate est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets. On est reparti pour une actualisation. donc 17483 sera égale à R1 divisé par 1 plus I à la puissance 3 plus R2 divisé par 1 plus I à la puissance 3. Ça tombe bien parce que R1, ça est égal à 2R2. Donc, je peux remplacer R1 par 2R2 sur 1 plus I au cube plus R2 sur 1 plus I puissance 4. Alors, ne m'additionnez pas, ne me dites pas que ça fait 3R2 parce que nous n'avons pas le même dénominateur. Puissance 3, puissance 4, ce n'est pas le même. Par contre, ce que je peux faire à droite, je vais faire cette graphique, ce que je peux faire à droite, c'est le factoriser par R2. Donc, on aura 17483 est égal à R2 facteur de quoi ? Alors, qu'est-ce qu'il reste ? Si j'enlève le R2, il reste 2 sur 1 plus I puissance 3. plus... Alors, du coup, il reste quoi ici au numérateur ? Si je n'ai plus le R2, il reste quand même 1. Attention. attention. Donc, 1 sur 1 plus I puissance 4. Je vais passer cette grosse parenthèse de l'autre côté. Et donc, je pourrais dire que R2 est égal à 17483, le tout, misé par 2 sur 1,06 cube plus 1 sur 1,06 puissance 4. Je vais remplacer tout de suite par le taux d'intérêt de 6%. Évitez d'arrondir, s'il vous plaît. Ne calculez pas 1,06 au cube. Notez 1,06 plus 64. On note. Pourquoi ? Je le dis à chaque fois. Parce que si vous commencez à arrondir à chaque ligne de calcul, vous allez produire des arrondis sur des arrondis. Et à la fin, votre résultat pourra avoir peut-être un écart d'une dizaine d'euros. Et on pourra, bien sûr, vous considérer que c'est une réponse inexacte. Ça sera peut-être une partie des points, mais pas tous les points. Et bon, on va trouver R2. On va trouver 7 points 7 074,32. Bon, on a dit que R1, c'était le double. Donc, R1, c'est 2 fois 7 074,32. Ce qui fait 14 148,32. il y a que 64. Mais ça, ce sont des euros à chaque fois. donc, on a dit qu'on doit juste 7 à 1. Amen. Bien. calculer l'échéance moyenne des deux règlements au jour près et on vous précise de reprendre les deux règlements de l'énoncé c'est-à-dire le 15 000 et le 10 000 donc je refais le petit graphique rapidement donc on avait 15 000 à 5 ans et on avait 10 000 à 8 ans et on va déterminer ce qu'on appelle l'échéance moyenne alors ça se fait en plusieurs étapes l'échéance moyenne c'est une technique à connaître il n'y a rien de particulier la première chose c'est qu'on va supposer que la valeur du règlement unique c'est la somme des valeurs nominales des différents effets donc tout ce que je dis c'est que pour les chances moyennes donc le capital le règlement unique c'est la somme des deux c'est-à-dire 25 000 la deuxième chose qu'on va dire c'est que la valeur nominale c'est ok ah non je peux le dire comme ça parce que j'allais mettre actualisé mais autant mettre directement donc ce que vous allez pouvoir dire c'est que la valeur actuelle de c'est-à-dire la valeur actuelle du règlement unique de l'effet unique la valeur actuelle de c'est est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets et vous l'avez rajouté à leur échéance vous allez comprendre pourquoi donc la valeur actuelle de c'est est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets à leur échéance oui ici c'est pas forcément zéro c'est juste on remplace les deux effets par un effet unique qui est égale à la somme des valeurs nominale ça ne veut pas que vous pensiez que quand je dis règlement unique c'est exactement la même chose que la première question non parce que dans la première question vous vous souvenez le c on ne l'avait pas actualisé on cherchait la valeur de c là on doit l'actualiser donc l'échéance moyenne nous dit ça ne nous dit rien d'autre que si on remplace plusieurs effets par un seul dont sa valeur est la somme des valeurs nominales et bien la valeur actuelle de cet effet unique est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets à leur échéance je pense qu'en passant par la pratique vous allez mieux comprendre regardez en fait ce qu'on va pouvoir dire ce qu'on va pouvoir dire c'est que la valeur actuelle de c donc c divisé par 1 plus i connaît-on la période ? bah non mais c'est justement ce qu'on cherche l'échéance moyenne c'est que votre inconnu devient la durée donc c donc la valeur actuelle de c sur une certaine période que je dois déterminer l'échéance moyenne est égale à la somme donc 15 000 sur 1 plus i puissance 5 voyez c'est pour ça que je dis est égale à la somme des valeurs actuelles des différents effets à leur échéance vous reprenez les échéances initiales plus 10 000 divisé par 1 plus i puissance 8 point n'est fixe bien sûr vous pouvez remplacer c par n'est-ce pas voilà je pense que vous comprenez mieux comme ça bon bah on a une équation une inconnue à résoudre bon c'est juste que l'inconnue c'est une puissance donc on va devoir faire quelques quelques petits changements à rythme alors moi je vous ai dit j'évite les arrondis donc je calcule rien je vais pas calcule parce que vous allez me dire on peut déjà calculer tout ça tout ce qu'il y a à droite bah si vous voulez c'est vous qui excusez moi je le fais pas personnellement je vais tout garder alors on va y aller doucement le 1 plus 6 puissance 7 je vais le faire passer à droite il va donc devenir multiplication donc j'aurai tout ça multiplié par 1 plus 6 puissance 7 donc à droite j'aurai 15 000 divisé par 1 plus i alors vous pouvez remplacer i si vous voulez vous faites le à la fin plus 10 000 sur 1 plus i puissance 8 tout ça multiplié par 1 plus i puissance n et à gauche il restera 25 le crochet je peux le refaire passer à gauche enfin le faire passer parce que je l'ai jamais fait passer le faire passer à gauche comme ça à droite il restera que 1 plus i puissance n donc on aura 25 000 divisé par 15 000 sur allez je remplace i maintenant donc 1,06 puissance 5 plus 10 000 sur 1,06 puissance 8 et ça c'est égal à 1 plus i puissance n ok mon inconnu c'est de la puissance donc ce qui serait cool ce qui serait bien c'est que je fasse tomber cette puissance c'est à dire que l'inconnu ne soit plus une puissance mais soit juste une constante qui devient multiplication division etc et bien la technique c'est d'utiliser le logarithme des périodes toujours quand vous devez faire tomber une puissance toujours toujours pour un niveau d'écho licence on va dire plutôt ça comme ça si vous voulez faire tomber une puissance vous appliquez le logarithme des périodes vous allez voir pourquoi donc à gauche et à droite j'applique le ln donc j'aurai ln de 25000 sur 15000 sur 1,06 puissance 5 je vais faire un petit peu gros plus 10 000 sur 1,06 puissance 8 égale à ln de a plus i puissance n propriété de ln ln de a puissance n c'est n ln de a vous avez vu la puissance elle passe devant le ln et elle devient une simple multiplication donc c'est pour ça que je peux dire que j'ai fait tomber la puissance alors ça vous me permettez ça ne va pas changer parce qu'il y a à gauche ça ne bouge pas et à droite on aura donc n multiplié par ln de 1 plus i enfin du coup 1,06 ça on va remplacer ça le i vous le repassez quand vous voulez dans l'étape de calcul bon ben je crois que j'ai tout pour trouver n puisque je l'ai fait tomber donc ce n'est plus une puissance donc il suffit que je fasse passer le ln de 1,06 à gauche et n sera bien isolé ici à droite je vais juste l'écrire à gauche je vais écrire n égale et donc on aura tout ça tout ce ln divisé par le ln de 1,06 donc ln de 25 000 sur 15 000 sur 1,06 puissance 5 plus 10 000 sur 1,06 puissance 8 le tout sur ln de 1,06 si vous avez une calculatrice collège ça ce n'est pas du tout difficile à taper parce que vous savez sur les calculatrices collège on a une touche qui permet de reproduire des fractions exactement comme on les voit écrites ici donc c'est vachement pratique sur votre écran vous allez voir tout ça par contre les graphiques je vous déconseille de passer par la graphique avec ça et on va obtenir alors ce n'est pas fini puisqu'on nous demande au jour près donc on aura quelques petites transformations 6,138 années pour le moment c'est exprimé en années pour le moment Alors, bon, là, c'est de la logique. 6,138 années, ça fait donc 6 années, 6 ans, plus 0,138 ans. Bon, déjà, on a 6 ans, c'est bon. Ça, 0,138 ans, je peux le convertir en nombre de mois. Il suffira que je fasse 0,138 multiplié par 12. Puisque dans une année, vous avez 12 mois. Ça fait 1,656 mois. OK. Donc, moi, j'ai quoi ? J'ai 6 ans. J'ai 1 mois. Et j'ai 0,56 mois. Comment je vais convertir ce 0,656 mois en jours ? Dans un mois, il y a 30 jours. Donc, on fera 0,656. Oui, on raisonne en intérêt commercial. Quand on ne le précise pas, on est toujours sur une base de 360 jours. Donc, ça fait 30 jours dans un mois. Vous comprenez ? Si on était en intérêt civil, on serait à 365. Mais dans la réalité, on ne pratique jamais l'intérêt civil. Et ça, vous allez trouver 19, quelque chose. Je crois que ça veut 19,7 ou 8 après. Bien sûr, vous arrondissez à 20 jours. On ne vous demande pas non plus à l'heure près, pour l'exercice. Donc, voilà. L'échéance, elle est de 6 ans, 1 mois et 20 jours. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.